Et bien nous voilà arrivés à la quatrième partie de cette séquence sur le confinement. Et cette quatrième partie s'intitule « Retourner à la normale ». J'ai choisi ce titre parce que j'entends assez régulièrement dans les médias ou je lis dans les journaux des gens qui disent « Je veux retourner à la normale le plus vite possible, à ce que nous étions auparavant, à la façon dont nous vivions auparavant ». Et ça peut sembler légitime, ça peut sembler logique, mais est-ce vraiment ce que nous voudrions faire ? Retourner à nos mauvaises habitudes peut-être, à la façon dont nous vivions et qui n'étaient pas forcément bonnes ? La Bible nous dit ceci dans Proverbes chapitre 26 et verset 11. « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie ». Je pense que le verset est très clair. Il nous encourage à ne pas retourner aux choses folles que nous faisions auparavant. Et peut-être que cette opportunité qu'il nous est donnée nous permettra justement de changer de vie, de changer notre regard sur la vie, sur la situation dans le monde, sur qui nous sommes, et aussi sur ceux qui sont autour de nous, notre famille, nos collègues de bureau, etc. Dans Ézéchiel chapitre 18 et verset 25, Dieu dit ceci à son peuple. « Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte ». Écoutez donc, communauté d'Israël, est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? C'est vrai qu'on peut, à un moment donné, blâmer Dieu en disant « c'est à cause de lui que nous sommes dans cette situation ». Mais en réalité, c'est peut-être à cause de nous-mêmes que nous sommes dans cette situation. Et ce n'est pas pour rien que nous en subissons les conséquences. Vous savez que la Bible nous appelle à, justement, changer d'attitude, et aussi, même dans la façon dont nous adorons Dieu, dont nous le louons. Jésus, s'adressant à la femme samaritaine, lui dit ceci dans Jean chapitre 4. « Mais l'heure vient, et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Voilà les vrais adorateurs que Dieu cherche. Pas ceux qui veulent s'amuser et chanter et danser et avoir un bon temps, mais plutôt qui adorent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent Dieu, plutôt que de simplement s'amuser et faire en quelque sorte du spectacle. Je pense que cette situation n'est pas arrivée par hasard, et que Dieu nous permet, justement, peut-être d'oublier la façon dont nous nous sommes comportés jusqu'à présent, et de changer d'attitude. Et je conclue avec ce verset de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 3. Il dit ceci. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quelle belle invitation, mes amis, à oublier ce qui était en arrière, le passé que nous ne pouvons de toute façon plus changer, mais à porter nos regards vers le futur, vers demain, vers après-demain, et aussi croyant en Dieu qu'il sera là et qu'il va nous secourir. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez encore poser des questions, vous pouvez le faire en vous adressant au Club 700 sur la page Facebook. À bientôt.